Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est un endroit où on se concentre sur les sujets importants de l'année. S'il en est un, la résilience, on va en parler. J'ai trouvé qu'on avait un exemple parfait pour exprimer ou parler de la résilience. On est avec Eric Tessier, qui est le directeur de l'agence Century 21 de l'immobilière de confiance à Mini-Auxens, près du Futuroscope, qui touche le Futuroscope. Et donc, bonjour, bonjour Eric. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, parfait. Alors, la résilience, écoute, tu es venu. J'étais dans le cadre du salon Century 21 à l'aréna de la Défense, il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que j'étais assez bluffé, marqué par cette rencontre et ce rendez-vous qu'on a eu ensemble. Tu nous as fait à nouveau confiance et c'est vrai que tu m'as parlé et tu m'as dit, voilà, j'ai eu des périodes difficiles. Et à chaque fois, j'ai su relever le défi, voilà, repartir de l'avant. Ce n'est pas un long chemin tranquille. Alors, on le sait que le métier d'agent immobilier, ce n'est pas un long chemin tranquille. Mais tu m'en as parlé comme, voilà, tu avais traversé déjà au moins trois grandes crises et tu avais à chaque fois su trouver les ressources, les moyens de dépasser ces difficultés. Tu n'es pas seul d'ailleurs, parce que je crois que tu as été avec ta femme, je crois. Non. Presque. Alors, c'est une erreur de ma part. On va y arriver. En tout cas, tu n'es pas seul. Tout le monde le croit. Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, donc j'étais pas loin de le penser. Mais en tout cas, tu es très bien accompagné. Excuse-moi. On va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Tu es très bien accompagné. Puisque tu n'étais pas seul, bien sûr, quand on s'est vus. Et à chaque fois, tu as su mobiliser, te mobiliser pour dépasser les difficultés. Voilà. Et j'aimerais qu'on en parle. Voilà. Parle-moi de ton parcours, parce que tu n'es pas commencé dans l'immobilier au tout début. C'est bien ça. Alors, initialement, je vivais en région parisienne où je travaillais dans la construction de maisons individuelles chez un des leaders mondiales du bâtiment, à savoir Bouygues. Et puis, après une expérience dans la partie pendant à peu près deux ans à vendre de la maison individuelle en Ile-de-France, j'ai décidé de travailler dans l'immobilier à Paris même, à la Bastille, dans les années 80. Voilà. Et puis, après, la vie a fait que j'ai rencontré l'âme sœur, n'est-ce pas ? Et du jour au lendemain, j'ai plié les gaules parce que je suis quelqu'un qui cède bien volontiers à ses sentiments les plus profonds. Je suis mes instincts et cela m'a donc emmené en province, près de Poitiers, à Poitiers même, pour être très exact, où là, j'ai décidé de retravailler à nouveau dans la construction de maisons individuelles. Et puis, chemin faisant, en 1998, avec l'euphorie générale qui régnait sur la France, n'est-ce pas ? Souvenons-nous, n'est-ce pas ? La Coupe du Monde, j'ai décidé à 33 ans. À cette époque-là, suite à un problème, à un très gros burn-out physique, plus que psychologique, c'était physique, à 33 ans, j'ai eu un arrêt au stade pendant à peu près huit jours en neurologie, etc. Là, je me suis dit, la vie ne fait que commencer, j'avais déjà trois enfants, donc il fallait quand même carburer un petit peu. Et puis là, je me suis dit, quitte à libérer de l'énergie, du stress, de l'investissement, du 12 à 13 heures par jour, etc., je vais cesser de suer le burn-out chez un tiers, chez un employeur, et je vais me lancer. Et j'ai donc créé mon agence immobilière à ce moment-là. Donc là, on est en quelle année ? 1998. Ah oui, donc ça remonte un peu. 1998. Ça remonte un peu, ça fait à peu près 25 ans. Voilà, c'est ça. Et à cette époque, comme je n'étais pas du tout du cru, je n'ai pas trouvé opportun de qualifier l'agence d'immobilier-tessier, Eric Immobilier ou je ne sais trop quoi. Et j'avais pris un nom qui matchait un petit peu, ça s'appelait l'agence Bleu Soleil. On nous a vu un bedline à l'époque, qu'on avait entre nous un petit peu pompé sur Darty, puisque l'intitulé de l'agence était l'agence Bleu Soleil, et en baseline, on avait mis l'immobilier de confiance. Bien nous en a pris. Bien nous en a pris, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, à partir de 1998 jusqu'à 2008, souvent nous, des subprimes, on avait surfé sur l'éclosion générale des agences en tout genre. Donc, on surfait les premières années. Et là, j'ai eu une idée tout à fait simpliste, c'est-à-dire d'ouvrir des petites succursales. Et ça, c'était le début des années 2000, et les succursales immobilières n'existaient pas. Il y avait des agences dans les villes qui comprenaient 10 000, 15 000 et plus d'habitants, mais dans des communes où il y avait 5 000, 6 000 habitants, ça n'existait pas. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai ouvert des succursales, et ça a été un schéma économique qui a duré à peu près une petite quinzaine d'années. Arrive la crise de 2008, où là, branle-bas de combat, tous les mois, ce n'est pas compliqué, on perdait 10 % de chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse calculer, en perdant 10 % de chiffre d'affaires tous les mois, on ne va même pas jusqu'au mois de décembre. Non, ça s'arrête avant. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que c'est la première grande crise, effectivement. C'est la première grande crise où l'on ne comprend pas ce qui se passe. On a 10 ans de recul, déjà 1 000 à 1 200 clients familles, tout du moins, ça fait quand même un peu de monde, d'accord ? Bien sûr. Il y a à peu près 5 000 personnes de logés. Là, je me suis dirigé vers une entreprise en communication où nous fermions, je me souviens, on était 6 à l'époque, on fermait les 3 points de vente, et on allait débriefer tous ensemble, le patron, la secrétaire, les collaborateurs, etc. On allait mettre tout ça à plat sur la table avec l'agence de pub. Et puis, on s'est dit, de toute manière, mon cap était le suivant. Le marasme dans lequel on était, on ne savait pas encore que c'était vraiment les subprimes, d'accord ? Il se passait un marché hyper dégradé, mais on ne comprenait pas tout ce qui se passait. Si ce n'est que j'avais compris que ça n'était pas nous qui était en défaillance, il y avait des forces extérieures qui faisaient que ça ne fonctionnait plus. Donc là, à Réosland, on démonte toute la mécanique. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé, j'ai un saut dans l'inconnu puisque j'ai débaptisé mon entreprise qui, depuis 10 ans, s'appelait Agence Bleu Soleil, je l'ai débaptisée au profit de mon petit baseline, qui s'appelait l'immobilier de confiance. Je l'ai remonté en haut de l'affiche et je suis devenu l'immobilier de confiance à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'était donc en 2007-2008. J'ai doté l'entreprise d'ordinateurs portables, ce qui ne se faisait pas encore à ce moment-là dans le monde de l'agence. Et puis, nous partions au domicile des clients en embarquant notre logiciel, nos propositions immobilières, etc., avec un maillage qui a fait que cela a bien fonctionné. Donc, première crise est vraiment une mobilisation à la fois. Donc, c'est la marque. Donc, tu as mis en avant, effectivement, ce slogan qui était la clé, finalement. C'est le message principal que tu voulais faire passer. C'est ça. Et une présence terrain accrue. Je triangulais Poitiers. Mon Poitiers, c'est 120 000 habitants, avec sa périphérie. Je triangulais avec trois agences. Et puis, partant de là, on a bien prospéré. J'étais à la base, à l'époque, puisque j'étais adhérent à cette époque-là de la FNIM, où je suis resté plus de 22 ans, on m'a sollicité, Paris m'a sollicité pour créer le fichier partagé. D'accord ? Et du coup, magnifique expérience. En 2006, m'a été confiée, avec d'autres, bien sûr, la mission d'aller frapper à la porte des confrères que l'on ne connaissait pas, que l'on n'appréciait pas de fait, tout simplement parce qu'on ne les connaissait pas. Et la grande aventure du fichier commun a permis de prospérer et puis de tisser des liens confraternels et d'apporter tout doucement, progressivement, un service supplémentaire de plus en plus. Bien sûr, puisque vous avez partagé les mandats. Donc, ça a permis... Ça, c'était un peu le remède ou le moyen de dépasser la première crise. Vous êtes d'accord ? Et puis, surtout, je le dis comme ça, j'ai fait le choix lors de cette première résilience-là de faire quoi ? De mettre, entendons-nous bien, je le répète, 180 000 euros de ma poche, 180 000 euros de ma poche, pour ne licencier aucun de mes collaborateurs. Donc, tu as réinvesti. C'est-à-dire que tu as fait tout ce que tu as dit, mais tu as réinvesti 180 000 euros dans cette période-là et pour repartir. 180 000 euros. Pourquoi ? Parce que, suivant ma conception de la vie et de l'engagement de chacun, nous passerions tous ou nous ne passerions pas. Donc, il n'était pas question de débarquer qui que ce soit. Autour de moi, on me disait, t'es fou. Il ne faut pas débaptiser ton entreprise. Il faut que tu licencies, il faut que tu fermes des points de vente, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Moralité, je n'ai rien fait de ce que l'on me demandait de faire. Et tu as réinvesti, au contraire. J'ai réinvesti en ordinateur portable, j'ai réinvesti en nouveau logo, j'ai réinvesti en campagne de pub, en nouveau support. À l'époque, chose que je ne fais plus, contre l'avis de mes confrères, je suis allé où la demande se faisait, c'est-à-dire sur le Boncoin, par exemple, contre vents et marées, personne ne voulait y aller parmi les confrères. Moi, j'y suis allé, au contraire, pour voir ce qui s'y passait. Bien sûr. Eh bien, on a pris. J'ai fait marche arrière depuis. D'accord ? Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque la vague était passée, comme mes points de vente étaient toujours existants, comme je n'avais débarqué aucun collaborateur, eh bien, quand les vents ont été favorables, à partir de ce moment-là, j'ai connu une envolée tout à fait phénoménale. Bien supérieure aux autres, puisque plutôt que de rédivis, tu avais réinvesti. Donc, voilà une recette. Je trouve que c'est vraiment important, parce que le réflexe qu'on a tous, quand la période est plus difficile, c'est qu'en général, on gèle tout, on bloque et on réduit. Et tu as fait le contraire. Tu as investi, au contraire, en communication, au travers, effectivement, de ta marque. Tu as investi sur ta marque. Tu as investi dans des outils pour aller travailler sur le terrain. Et tu as décidé de communiquer. Donc, tu parles du bon coin, contrairement à d'autres qui ne le faisaient pas. Mais tu as vraiment décidé de remettre de l'argent, recapitaliser ton entreprise. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est rare. Ce n'est pas en tout cas ce qu'on constate partout. Certains le font. Et en général, ça leur permet effectivement de redémarrer beaucoup plus vite. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant comme exemple. Alors ça, on est encore en 2009-2010. Ça repart, on est d'accord ? 2009-2010 ? Et ça, je l'ai fait pour quelles raisons ? Un, parce que j'avais ma force, nos forces intrinsèques au niveau de l'entreprise, des salariés, etc. Mais aussi, nous avions 10 ans de recul, d'expérience avec nos clients qui nous le rendaient au centuple. D'accord ? Puisque l'on ne fait que de la transaction, n'est-ce pas ? Oui. Et l'on commençait au bout de 10 ans à voir revenir des anciens clients ou bien des enfants de clients ou bien des parents de clients, etc. Et cet, entre guillemets, cet amour que nous renvoie, amour, vous l'entendez bien, dans cette relation épanouissante de quelqu'un que l'on loge bien, n'est-ce pas ? Oui. Que l'on sort parfois d'un pétrin, d'un décès, d'une succession, d'une maladie, d'un divorce, etc. Lorsque l'on l'accompagne, comme le disait tout à l'heure Mélissa, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humanité, eh bien on se dit, mais attends, 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 ces gens-là nous ont rendu tellement la vie belle que c'est trop tôt pour jeter l'éponge. Donc, me voilà reparti, d'accord ? Et je repars en 2007-2008, chemin faisant, plein pot, plein gaz, etc. Et puis il arrive, il arrive comme ce qu'il arrive à peu près à un Français sur deux, voire plus malheureusement, 27 ans de mariage, un couple qui vole en éclats, une compagne qui quitte l'entreprise, qui ne voit plus ses enfants, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs, vraiment un divorce très, très, très pénible et je suis en train d'en sortir, ça fait 10 ans, d'accord ? Eh bien, à partir de ce moment-là, c'était un nouveau challenge. Là, ce n'était pas un challenge économique, financier, juridique ou quoi, c'était un challenge, n'est-ce pas, de la vie comme un autre. La première fois, c'était la création à 33 ans de l'entreprise suite à un arrêt au stand médical. Là, c'est le conjugal. Bon, il n'y a pas de tortiller, on retrousse les manches et puis on y va, d'accord ? Ça a été quoi les clés, là ? Qu'est-ce qui t'a permis, effectivement, de passer ce cap puisque c'est forcément difficile ? C'est quoi ? C'est l'entourage ? C'est... Là, c'est l'amour des enfants, cinq enfants, bon, voilà. C'est la confiance des collaborateurs. La confiance des collaborateurs, leur implication, leur soin à toujours faire du mieux qu'ils peuvent, à ne pas compter les heures. Bon, l'agent immobilier, il n'est pas là que pour prendre une com, comme à 10, 12, 15 ou 20 000 en 35 heures. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est dû, chez moi, depuis des années et des années. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Enfin, vous m'envoyez pas à l'inspection, mais on aime notre métier. Eh bien, c'est de 9 heures jusqu'à 20 heures, 21 heures. Voilà, c'est une passion, quoi. Et donc, mes collaborateurs m'ont rendu ça et je me sentais en charge vis-à-vis de mes propres enfants, n'est-ce pas ? Puisque j'étais le seul rempart, celui aussi des collaborateurs qui me regardaient comme nouveau capitaine dans ce bateau malmené par une tempête personnelle. Et quand on est dans des micro-entreprises comme les nôtres, lorsque le ou la dirigeante connaît des tracas conjugaux, financiers, etc., ça a tout de suite des implications absolument phénoménales sur l'entité même de l'entreprise. Mes collaborateurs ont dégusté méchamment, je leur enseigrais. Ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi jusqu'où ? Ils m'ont suivi notamment jusqu'à il y a 3 ans ou au bout de 21 ans. J'ai décidé de passer la vitesse supérieure à 55 ans parce que je trouvais que l'on patinait. j'avais plié un peu les goals au niveau des structures sales puisque le schéma économique avec les moteurs de recherche, avec les mobiles, enfin j'en passais des meilleurs, le fait de démultiplier les agences n'était pas nécessairement la solution équilibrée du moment. Donc là, j'ai décidé au contraire de replier les goals et de tout recentrer sur une seule et unique agence facile d'accès avec parking, accès handicapé, etc., etc., etc. Personne à mobilité réduite, n'est-ce pas ? Et puis là, grand saut dans l'inconnu mais volontairement. Je sentais que nous patinions parce que les agents mandataires, parce que les notaires faisant la transaction, parce que, parce que, parce que quiconque aujourd'hui autour de vous étant en reconversion, curieusement, toute sa vie, il a voulu faire l'immobilier. D'accord ? Toute sa vie, on veut faire la radio. Donc ça a été le recentrage sur une agence, effectivement une nouvelle agence, c'est ce que j'entends. de l'engagement auparavant pour dépasser les états, enfin, les difficultés de la vie, de l'engagement des collaborateurs qui étaient vraiment là, qui sont restés fidèles et des clients qui ont été aussi fidèles. Je pense que ça, ça a compté. Donc, recentrage sur une agence il y a trois ans. On repart de l'avant, c'est ça ? On repart de l'avant, on se met en question. 55 ans, donc là, à ce moment-là, on n'est plus aussi nombreux que nous n'étions. On était montés jusqu'à neuf collaborateurs. Là, on n'est plus que trois. Non, mais ce n'est pas grave. Là, je me dis, bon, que faire ? J'avais envie de travailler jusqu'à 65 ans. Donc, je me disais, j'ai encore 10 ans à faire. C'est l'actualité. Voilà. Et donc là, j'ai décidé de me franchiser. Enfin, quand je dis « je », c'est faux. J'ai fait un petit brainstorming avec mes collaboratrices. On n'était plus vraiment une micro-structure, n'est-ce pas ? Certes, il y avait 20 ans d'ancienneté, mais on n'était plus que trois. Et donc là, brainstorming, un matin à 8 heures, la colonne des plus, la colonne des moins, qu'est-ce qu'on fait ? On reste comme ça et on va bientôt crever ? Ou bien on décide de passer une vitesse supplémentaire, une vitesse nouvelle ? Et là, à ce moment-là, on a décidé de se franchiser et en l'occurrence, de choisir « Centuri 21 ». Entre guillemets. On n'est pas les plus bons, on n'est pas les plus forts, mais leader mondial de l'immobilier. C'est quoi la réflexion derrière tout ça ? C'était quoi l'objectif ? Pourquoi avoir décidé après autant d'années de se franchiser ? En général, c'est un peu le contraire. Ce que j'entends beaucoup et ce que je vois, ce que je constate, c'est qu'on commence à rentrer d'abord dans une franchise pour apprendre le métier, pour être assuré, pour avoir accès à tous les services d'une franchise, ce qui est vraiment le modèle parfait d'ailleurs. Et puis parfois, on quitte une franchise, bon, ou pas, mais peu importe. En tout cas, là, tu décides, in fine, de le faire plutôt tardivement. Pourquoi ? Tout simplement pour la représentativité de la marque, la notoriété de la marque. La notoriété. Et puis, c'est né d'une opportunité toute bête en cherchant une location pour ma fille qui faisait ses études à Bordeaux. J'appelle un confrère qui était centuri depuis une dizaine d'années, tout simplement pour chercher un logement puis de fil en aiguille, on échange comment va le marché. Donc là, on était sur l'année 2019. Globalement, le marché était bon, mais moi, je patinais. Je patinais parce que usé par des fatigues familiales, comme vous l'avez quand même compris. Je ne profitais plus des vents. Bon, bon, bon. Et puis lui, cet ami et confrère, m'a dit « Pourquoi tu ne te franchiserais pas ? » Mais c'est né d'une remarque comme ça. Ce n'était pas que je me sentis. et la graine qu'il a lancée, 15 secondes après, j'ai dit « Ok, montre en main. » 15 secondes après, j'ai dit « Mais il faut faire quoi ? » Il me dit « T'inquiète pas, je contacte un consultant, tu vas être rappelé. » Trois mois après, on signait, on était « Centuri 21 ». Et aujourd'hui, on performe. Donc, ça a été un moyen aussi de rebondir, d'intégrer un grand groupe, une très belle franchise en France, de pouvoir repartir. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Tu as réussi, ça a été un succès. C'était le bon choix. C'était le bon insight au bon moment. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Eh bien, déjà, ça apporte des outils, ça c'est évident. Ça apporte des comparatifs, ça apporte surtout aussi une formation, une structure, un cadre. Mais il faut aussi avoir à nouveau dans ces moments-là l'absolue humilité de se dire « On est bon, on sait faire, mais on peut aussi apprendre à faire mieux. » Et là, on s'est laissé porter par une trousse à outils, par des consultants qui sont vraiment très accompagnants, très motivés, très bienveillants, etc. Et puis, on rencontre d'autres confrères, dans d'autres… Là, j'ai la chance. Alors, c'est une chance et un inconvénient. Mais moi, tous les inconvénients, je les transforme en chance. Puisque bien souvent, l'unité se crée par des agences qui sont vraiment de proximité. Mais ça, je l'ai puisque on anère à la MEPI, n'est-ce pas ? Oui. L'association des mandats exclusifs des professionnels. Ça, tu l'as gardé. Ça, tu l'as gardé. Ça, je l'ai gardé. Et intrinsèquement, lorsque je me suis installé il y a 25 ans, déjà, j'avais compris qu'à trop embrasser, qui trop embrasse, m'a les trains. Oui. C'est-à-dire, j'avais compris tout de suite que ça ne servait à rien d'avoir trop de mandats, mais il fallait avoir des mandats exclusifs. Encore une question. Et lorsque je me suis installé en 1998, j'avais ça en moi, c'est-à-dire, je mettrais des heures et des heures et des jours et des gouttes de sueur à travailler pour mes acheteurs, mes vendeurs. Mais par contre, à un moment donné, au moment de la distribution, je serais autour de la table pour accompagner et toucher le résultat de mes efforts. Donc, aujourd'hui, on a un taux d'exclusivité qui est de 85 %. Parfait. D'accord ? Voilà. Ce qui est plutôt pas trop mal, bon, j'ai encore de la marge. Donc, on a rebondi déjà trois fois. Donc, effectivement, ce passage dans une franchise qui permet aussi de partager les best practices avec un réseau de près de mille agences et je ne sais plus combien de milliers de collaborateurs. Parce que milliers. Oui, milliers. C'est incroyable. Donc, c'est vrai qu'on peut faire mieux parce qu'on a effectivement des talents et de la formation, des outils, puis des conventions incroyables puisque j'ai la chance aussi parfois d'y participer. Donc, ça, c'était il y a trois ans. Donc, ça, c'est un choix qui s'est révélé payant. Dernier à l'événement, puisqu'on en a parlé sur le salon, justement, c'est en Turin 21, mais qu'il y a eu une petite période difficile quand même l'année dernière. Une petite quand même, un petit creux, un petit creux, un petit creux de la vague. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le mot de la fin après. Quand c'est trop facile, ça ne me réussit pas. Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire, j'ai constaté, avec 25 ans de recul, j'ai constaté que lorsque les temps sont faciles, c'est-à-dire qu'il suffit, mais réellement, d'être porteur de clé, simplement mettre la clé dans la serrure, c'est-à-dire que ces quelques dernières années, le marché renvoyait comme image. Eh bien, là, à ce moment-là, mes engagements, mes convictions, ce qui nous, nous consolide, c'est-à-dire vraiment la recherche systématique depuis 25 ans du point d'équilibre entre mon acheteur et mon vendeur. Je cherche constamment, nous cherchons constamment depuis 25 ans à ce que ni une partie ni l'autre ne prennent que dessus. et j'ai constaté, on a constaté ces derniers temps avec, à la fois, profusion d'offres immobilières en tout genre, que le métier s'était banalisé, était devenu surtout la copinade. Et je fais attention à l'empathie et à la copinade. Moi, la copinade, ce n'est pas mon avis. Et à partir de 2022, quand ça commençait à se durcir, le marché n'était pas encore tout à fait prêt ni acheteur ni vendeur à revenir vers des référents du métier. Et là, depuis le début de l'année, on fait des cartons absolument dingues. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été quoi la clé ? Parce qu'il y a eu cette difficulté en 2022, vraiment quasiment un arrêt. Enfin, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que cette faculté de rebondir, de se mobiliser, de dire à mes collaborateurs écoutez, on a rattaqué l'année le lundi 2 janvier. 2 janvier. Le 2 janvier. Le 2 janvier, j'aurais dit On ne perd pas de temps. J'aurais dit, ce n'est pas compliqué. Mais soit on est au bord du gouffre, soit je vous offre un feu d'artifice. Et là, mes salariés m'ont dit mais ils me l'ont dit 2-3 mois après, ils m'ont dit mais il est complètement barjot le patron. Il est complètement barjot. Je sentais qu'on était à ce point d'inflexion où acheteurs et vendeurs allaient avoir besoin de gens, je dirais, avec une certaine étoffe, avec une certaine consistance. d'accord ? Oui, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte que les professionnels, ceux qui connaissent leur métier, ils ont moyen effectivement de dépasser cette période un peu difficile ou sur un marché différent et tu t'es dit il suffit d'engager mes collaborateurs, de les motiver et de leur dire qu'on est tout proche d'une solution et de mettre en avant la compétence de l'agence au travers de ce réseau et ça permettait effectivement de relancer, de se relancer, en tout cas ne pas baisser les bras dans une période peut-être plus difficile et depuis le début de l'année comme tu le dis, c'est un vrai carton donc ça veut dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais rien lâcher. Jamais, 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 jamais. Non mais c'est vraiment un exemple, vraiment, 25 ans d'histoire dans l'immobilier, 4 fois, 4 fois c'est une grosse galère, des grosses galères et à chaque fois cette capacité à rebondir, je pense que c'est une clé du business, une clé de ceux qui réussissent. Et puis attention, il faut avoir la joie en soi. Oui. Il faut avoir la joie en soi. Alors, on serre les dents, on passe des heures et des heures et des heures et des heures mais avec la volonté systématique clouée au corps de vouloir bien faire, toujours bien faire. Mélissa tout à l'heure disait, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas caresser dans le sens du poil. Elle a parfaitement raison. Pardon, mais il faut être couillu. Il faut en avoir un peu pour réussir. Il ne faut pas lâcher, il faut en avoir et il faut aller au bout. Moi, trivialement, je veux dire, depuis le début de l'année 2023, je peux enfin les remettre sur la table. Bon, écoute, bravo. Moi, je trouve que c'est un exemple formidable, incroyable. Ça peut être coupé. Je ne suis pas sûr. On était parti pour faire court, on a fait long parce que c'était important de remettre en avant ce qui fait qu'on tient, ce qui fait qu'on réussit, c'est qu'on ne lâche jamais. Il faut y avoir des périodes plus ou moins difficiles. si on fait son métier de façon passionnée, si on est engagé avec ses clients et avec ses collaborateurs, on sait que la lumière, elle est au bout du tunnel. Je trouve que c'est un merveilleux exemple et une belle histoire. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Très belle agence, directeur de l'agence C21, immobilière de confiance à Mini-Auxans. Voilà, encore une fois, un bel exemple. Merci pour cet exemple. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné autant de temps. Et toujours investir. Toujours investir. Toujours investir. Merci. Et on refait des vitrines et on refait des choses magnifiques. Merci beaucoup, Eric, de m'avoir fait confiance quatre fois de suite. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. C'était un très bel épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501